« J'irai partout avec toi », a écrit Travi Barker sur Instagram, à l'attention de classe égale à HRL Kourtney Kardashian. Le musicien ne plaisantait pas, pour des vacances en amoureux, il a repris l'avion et bravé une phobie vieille de 13 ans, causée par un crash dont il a été victime. Samedi 14 août était un grand jour pour Travi Barker. Le batteur de 45 ans a repris l'avion pour la première fois depuis 13 ans. Sa chérie Kourtney Kardashian et lui ont emprunté un jet privé et volé au départ de Camarillo, en Californie. Direction le Mexique et Cabot pour le couple, accompagné de Chris Genné, la mère de Kourtney Kardashian, et son compagnon Corey Gamble. Travi se serait présenté sur le tarmac avec une heure de retard par rapport aux autres passagers. Peut-être le temps de rassembler son courage avant de surmonter sa peur. Par ce vol, Travi Barker a rompu une promesse qu'il s'était faite en 2008. L'artiste aux nombreux tatouages avait juré de ne plus jamais prendre l'avion après avoir survécu à un crash mortel. Quatre personnes avaient trouvé la mort. Deux étaient des amis proches, Charles Steele et Chris Bakke. Les deux autres victimes étaient les pilotes de l'avion. Travi s'en était miraculeusement tiré. Avec des brûlures au troisième degré sur 65% de son corps. Kourtney Kardashian et Travi Barker ont officialisé leur relation le 14 février 2021. Jour de la Saint-Valentin Depuis, ils échangent les mots d'amour régulièrement sur les réseaux sociaux. Le musicien du groupe Blank 182 s'est même fait tatouer le prénom de Kourtney sur la poitrine. Le couple fait désormais l'objet d'insistantes rumeurs leur prétend une envie de mariage. Kourtney Kardashian et Travi Barker sont tous les deux parents. La star de télé-réalité et maman de trois enfants. Mason, Penelope Péregne, 11, 8 et 6 ans, née de sa relation avec Scott Dizik. Travi en a deux, un garçon et une fille prénommée Landon et Alabama, 10 et 5 ans. Fruits de sa romance avec l'ex-missue et Sachana Moakley. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada